La Presse au Futur édition 2023, Jean-Frédéric Lombert, bonjour. Vous êtes le directeur général de Redly France. C'est une société qui est basée où ? Redly France en France, en l'occurrence. Oui, j'entends bien, mais encore. Notre actionnaire est suédois, donc Redly AB, coté à la bourse de Stockholm, leader européen des kiosques numériques. Nous sommes présents dans 11 pays, leader en Suède, en Allemagne, en Angleterre, on va dire deuxième acteur en France, avec un catalogue de plus de 7000 titres. Donc on est un kiosque numérique. Alors expliquez-nous, un kiosque numérique, c'est quoi ? Comme un kiosque papier, mais là en version numérique. Donc vous allez entrer dans le kiosque, simplement vous avez accès à 7000 titres, en version dématérialisée, présentée sous deux formats. 7000 titres pour les 11 pays, donc évidemment dans plusieurs langues. Exactement. Donc un gros catalogue allemand, un catalogue anglais, un catalogue suédois, dans lequel vous avez trouvé de la presse régionale, nationale, des quotidiens, spécialisés, des magazines. En France, ça représente combien de titres ? 1200. 1200 ? Oui. C'est la totalité de l'offre quasiment, non ? Oui. Alors, l'offre française est étonnamment encore plus importante que ça, si vous descendez dans les... On se pose la question parce qu'on n'a jamais les mêmes chiffres. Nous, on recense jusqu'à 3000 titres. Donc PQR, presse nationale, mensuelle, bilansuelle, trimestrielle. La presse professionnelle est très très abondante, mais parfois ce sont des titres qui sortent tous les 6 mois. Bien sûr. De niche. Donc nous sommes sur la partie la plus visible de la presse. Et alors vous parliez donc d'une offre sur plusieurs formats, le titre dans sa globalité, mais aussi une découpe. Absolument. Donc le produit de départ, c'est du PDF qui est compressé pour que vous puissiez le lire facilement sur une tablette, sur un ordinateur. Donc là, c'est vraiment la retranscription numérique du print. Exactement. Donc vous retrouvez le format, vous retrouvez la ligne éditoriale, vous êtes dans le confort du format de l'éditeur. Et après, il a fallu construire quelque chose qui soit agréable à lire sur d'autres supports. Donc on a redécoupé les journaux. Donc là, on va parler d'XML. Donc là, vous avez des articles que vous pouvez faire défiler qui sont sur votre téléphone, par exemple. C'est très facile. Vous pouvez lire l'intégralité du journal sous format article. Et donc ça, c'était déjà pour augmenter le confort de lecture. Après ça, ce que nous avons ajouté, donc ça fait partie des innovations de cette année. D'une part, c'est en ajouter du son. Donc là, c'est du son synthétique, mais vous êtes sur l'article. Vous êtes dans le métro ou en train de faire votre jogging, vous appuyez, vous entendez l'article. Et puis, ce que nous avons ajouté pour que ce soit plus amusant, ce sont des listes de lecture. Donc on vous génère des listes de lecture. Donc vous pouvez avoir tout le journal qui est lu en synthétique. Ou on peut vous proposer, par exemple, sur une thématique du sport, des loisirs, etc., des listes de lecture que vous pouvez écouter. Donc c'est de la suggestion, en fait, sur la base de quoi ? De ce qu'on a consommé, de notre historique, de nos goûts ? Voilà. On interagit avec vous. On enregistre votre parcours. Et puis, on va vous comparer à d'autres schémas de lecture, d'autres personnes qui ont lu des choses similaires pour vous proposer des choses. Donc si vous avez lu du sport, on ne va pas vous proposer que du sport. On va proposer d'autres choses d'actualité. Ça veut dire aussi que l'utilisateur peut définir si tel article, ou en tout cas tel sujet, lui convient mieux que notre sujet, si c'est son favori, si on s'intéresse plus au sport qu'à la politique. À ce moment-là, vous allez... Pardon, l'utilisateur peut définir qu'il s'intéressera plus au sport. Et vous, vous pouvez, à partir de là, lui proposer des articles vraiment plus ciblés. D'entrée de jeu, quand vous rentrez chez nous, on va vous demander de choisir des favoris. Déjà, pour orienter un peu les choses. Et après, il y a votre parcours de lecture. Donc, nous sommes d'une énorme base de données. On enregistre tout ce que vous faites, le temps que vous passez sur les pages, si vous allez au bout du magazine ou du journal ou pas, comment vous n'avez pas pionné. Et puis, on va faire des profils. Et par rapport à ces profils, on va vous faire des propositions. Donc, soit des propositions automatisées, soit éditorialisées. Donc, on a des gens qui travaillent sur des propositions. Donc, on fait des newsletters, on fait des fiches de lecture, etc. Donc ça, c'est l'offre technologique. Maintenant, à qui elle s'adresse ? J'allais vous le dire, vos clients. Alors, c'est déjà, on parle de B2C, peut-être ? Oui. Donc, B2C, c'est M. et Mme Tout-le-Monde ? Voilà. La partie la plus visible, c'est la partie B2C. Donc, on a un kiosque sur lequel, aujourd'hui, nous avons plus de 500 000 abonnés. Donc, ça, c'est sur les quatre pays principaux. Donc, c'est un volume important. C'est ce que nous montrons aux éditeurs qui viennent à bord chez nous. C'est que nous avons cette population de particuliers qui sont des abonnés payants. Cela, vous allez les chercher comment ? Alors, soit c'est du marketing direct, soit c'est à travers des partenariats. Donc, on communique beaucoup. On est très visible. Et c'est comme ça que nous recrutons. Donc, ça, c'est vraiment la partie B2C. Alors, donc, un consommateur lambda s'abonne à Redly France ? Oui, c'est, d'accord. Ok. Exactement. C'est un abonnement de lecture illimitée à 10 euros. Vous abonnez pour 10 euros et vous pouvez tout lire. Les 7000 magazines, si vous voulez. C'est le même principe que les plateformes musicales, en fait ? Exactement. C'est la lecture illimitée. C'est le Spotify de la presse. C'est le Spotify de la presse. C'est le terme galvaudé, mais c'est exactement ça. Maintenant, mais il fallait le construire. Alors, le 10 heures pour parler français. Voilà. La construction de ce modèle en France, c'était compliqué parce que, voilà, on a... Nous sommes en contrat avec pratiquement 400 éditeurs différents. Donc, arriver à les faire tous rentrer dans un modèle, c'était compliqué. Et comment vous redistribuez auprès de ces éditeurs leur cote-part sur les abonnements que vous vendez ? Comment c'est calculé à l'article lu ? Non. On reste sur le modèle de la presse française. C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre au niveau de l'article. On reste au niveau du journal ou du magazine. Vous ouvrez le journal, on considère que vous l'avez lu. Donc, on va payer les éditeurs par titre et pas par article. On aimerait bien descendre au niveau de l'article. Oui, c'est le même principe que lorsque l'on va au kiosque, on achète un journal. C'est à partir de là où on est considéré comme lecteur, même si une fois à la maison, on a lu deux pages. Nous sommes dépendants de la CPM. C'est-à-dire que notre audience est comptabilisée par la CPM et rentre dans l'audience des éditeurs. Donc, il fallait que le modèle soit compatible avec le modèle de lecture de la CPM, donc au journal ou au magazine, mais pas à l'article. On donne l'information de la consommation d'articles ou de la consommation du journal aux éditeurs pour qu'ils puissent se rendre compte. Oui, pour eux, c'est un feedback intéressant et très fin quand même. On peut même leur dire si les gens sont passés, par exemple, sur les pages de publicité, combien de temps ils y ont passé. Ça va à ce niveau de détail. Donc, c'est un outil qui est très puissant. Maintenant, tout ça, c'est en devenir. C'est-à-dire qu'on est tous en train de travailler. C'est un piège, ça, non ? Quand on se retrouve face à une page de pub, en général, on a des réflexes. Après, vous avez, quand vous lisez sur un grand format, sur un ordinateur et que c'est un beau magazine, vous pouvez effectivement passer sur une page de lecture par rapport à une page de publicité et trouver que c'est bien. Après, voilà, ça dépend des supports. Ça dépend des supports, ça dépend de la pub. Et tout ça, c'est en devenir. Notre business model n'est pas construit là-dessus. Pour le moment, nous alimentons notre base avec cette information. Donc, on était sur la clientèle B2C, mais vous intervenez aussi à d'autres niveaux, en B2B2C et en B2B. Oui. Donc, aujourd'hui, pour arriver à faire connaître ce mode de consommation, nous distribuons notre offre aussi par des partenaires. Donc, c'est des grands partenaires comme les opérateurs télécom, comme les sociétés qui vendent sur Internet, des gens comme la FNAC, qui est un de nos partenaires. Donc, on distribue à travers eux et ça permet de toucher des gens et leur faire découvrir l'offre dans des offres promotionnelles. Ils vont s'abonner à travers nos partenaires. Et puis, nous avons une offre directement B2B, là, qui est déclinée en fonction de la clientèle finale. Donc, nous nous adressons à des entreprises, à des médiathèques, à des hôtels. Et pour chacun, nous avons un format qui va être distribué chez eux. Donc, vous êtes un hôtelier, vous allez avoir notre catalogue qui va être distribué sur le Wi-Fi de l'hôtel. Ça va être une partie du catalogue à disposition des clients. Personnalisé en fonction de leur typologie de clientèle. Exactement. Donc, si c'est un hôtel qui ne veut que de la presse française, il n'y aura que de la presse française. C'est un hôtel qui veut de la presse internationale, on lui mettra de la presse internationale. Quand vous êtes une entreprise et que vous avez... L'hôtel peut faire le choix, effectivement, de ce qu'il souhaite avoir comme presse internationale. Ou alors, c'est illimité. Une fois qu'on y a accès, on a accès à tout le kiosque. C'est à la carte. Il peut demander dix titres comme il peut demander tout le catalogue. C'est vraiment... On a un outil qui est modulable et qui permet de faire ça. Et selon... J'imagine que selon les demandes et le souhait de ces différents hôtels, le prix de l'abonnement, il diffère ? Exactement. Puisque derrière, il faut payer les éditeurs. En fonction de la largeur du catalogue, le prix va être différent. Puisque si on vous met à disposition tout le catalogue, il faut qu'on puisse payer les éditeurs en fonction de la consommation. Vous avez parlé des innovations présentées cette année. L'étape suivante, c'est quoi ? Vos recherches en ce moment portent sur quoi ? Ce que nous essayons de développer, c'est plus d'interactivité, plus d'intelligence dans la lecture. Quand vous avez un catalogue de 7000 titres, vous êtes très vite perdus. Donc nous devons arriver à vous proposer des choses à lire pour que vous ayez envie de revenir. Il faut que ce soit fidélisant et que ce soit distrayant. Donc nous travaillons à la fois avec des êtres humains et des machines pour arriver à extraire des choses que vous allez avoir envie de lire et de vous les proposer. On va vous les mettre en avant à travers des notifications, à travers des newsletters, directement sur la page quand vous connectez à notre site ou à notre application. Vous allez avoir des propositions de lecture et ça sera toujours personnalisé et nouveau. Donc c'est là-dessus que nous travaillons. Donc l'intelligence artificielle est un sujet pour nous. C'est évident parce qu'on a énormément de données et on ne peut pas les traiter à la main. Donc arriver à traiter la consommation des gens et l'adapter pour vous proposer quelque chose qui sera ludique et intéressant. Jean-Frédéric Lambert, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Redly France. C'est ça. Merci. Vous êtes visible sur le stand numéro 18, si je ne dis pas de bêtises, et présent sur ce salon jusqu'à demain soir. Oui, merci. Merci. Merci.